A vous sauf de Joaquin saison 2, c'est fini avec l'apparition d'un tout nouveau dragon teasé depuis le début de la saison et c'est l'une des filles du roi consort légitime d'Emon Targaryen appelé donc Rhena qui lui fait face seul à seul dans le Val d'Aryne. Mais est-ce que le dragon va se lier avec Rhena Targaryen et surtout qui est-il ? Et bien je vais vous tenter de vous donner le maximum d'informations et d'explications dans la vidéo du jour parce que oui la saison 2 c'est fini quand même sur certains événements assez intéressants bien que ce soit plus un teasing qu'autre chose mais j'en parle dans d'autres vidéos peu importe et on va discuter du coup de l'avenir de ce dragon l'avenir de Rhena Targaryen par rapport à tout ça et bien entendu du livre Feu et Sang et les différences qu'il y a entre ce qui est montré dans la série et ce qui est présenté dans le livre surtout concernant le fameux dragon. Donc voilà j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers d'Eos of the Dragon. Let's go ! Bon déjà grosse question, douceur, douceur oui plutôt ce fameux dragon que nous avons vu dans le dernier épisode donc saison 2 épisode 8 d'Eos of the Dragon. Et bien déjà un petit peu de contexte je vais réussir à parler ce soir, la fatigue est présente comme vous le voyez d'ailleurs je ne suis pas dans mon vaisseau spatial, je suis autre part toujours en Espagne donc voilà on est toujours dans l'arc Espagne et j'espère que vous êtes bien entendu bien installés. Donc revenons à Rhena et aux dragons donc Rhena Targaryen, elle a été envoyée pour l'éloigner de la guerre donc au Val d'Aryne, le Val d'Aryne sous la protection de Jain Arryn comme c'est indiqué dans mes notes afin que ces derniers ainsi donc que ces derniers donc Rhena ainsi que ses demi frères Joffrey Vélarion fils de la reine légitime Rhena Targaryen ainsi que ses deux demi frères du par le biais de son père donc j'ai plus trop les noms il y en a un qui s'appelle Legon et l'autre aussi c'est Viserys, je les noms excusez-moi, on les a bien entendu pour s'éloigner de tous les conflits ils ont été envoyés dans le fameux Val d'Aryne avec quatre œufs de dragon, il y a eu des théories d'ailleurs comme quoi ces œufs appartenaient à Daenerys Targaryen que l'on connaît très bien, héroïne phare de Game of Thrones mais ça a été démenti voilà c'était la petite parenthèse et en gros leur hôte du coup Jain Arryn l'avait dit à la petite Rhena qu'il y avait un dragon qui était en train de se balader quand même pas mal dans le Val d'Aryne et qu'il était en mode il bouffait des petits moutons et même par moment si je ne me trompe pas ou peut-être que je confonds avec le livre des personnes qui se trouvaient sur son chemin et notre petite Rhena elle a décidé de partir en quête de ce dragon on l'avait vu notamment dans l'avant-dernière épisode de la saison 2 où elle devait partir du Val d'Aryne pour se rendre à Pintos je crois ou une ville un peu enfin un endroit un peu similaire dans lequel avait résidé notamment Daemon et Lena Velaryon à l'époque ça remonte quand même pas mal avant qu'il se mette avec sa nièce Rhena et c'est justement lors de sa petite échappée si on peut dire que Rhena elle est partie donc seule alors qu'elle devait changer d'endroit où loger et elle est tombée nez à nez avec ce fameux dragon avec une apparence quand même on peut le dire assez laide et on est tout en droit de se dire que ce dragon qui sera présenté de manière plus officielle dans la saison 3 et bien c'est le dragon voleur de moutons et qu'est ce qui nous fait dire que c'est vraiment lui parce que oui l'épisode on a eu juste des images avec la tête de Rhena qui était quand même extrêmement étonné et on n'a pas eu du coup de nom présenté en mode bah voilà c'est bel et bien voleur de moutons bah déjà c'est que tout au long des différents épisodes qu'on a eu c'est qu'on a à chaque fois qu'on voyait des traces de ce dragon de son impact en mode il a utilisé ses flammes il a brûlé des choses et bien on voyait des os mais pas des os d'humains en majorité on avait l'impression plutôt que c'était des os d'animaux et fort probablement de moutons oui parce que je n'ai pas cette capacité d'analyser les os et de vous dire ah oui c'est forcément un eau de lion à deux têtes non non je 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 suppute je suppute je suppute mais s'ils mettent autant l'emphase sur ce genre de choses c'est aussi parce qu'il y a une raison et donc ça tout nous laisse penser que c'est ce dernier sachant qu'en plus normalement dans le bouquin donc feu et sang c'est que le dragon voleur de moutons bah c'est un dragon qu'il considérait comme étant extrêmement laid d'apparence et quand on l'a vu dans le dernier épisode et bien on s'est quand même rendu compte qu'il avait ouais une certain physique assez disgracieux qui pourrait nous faire dire que c'est bel et bien lui à partir de là je pense que je pense que tout est dit je pense que tout est dit et si vous voulez savoir parce que je pense que là cette information quand même assez intéressante qui est le voleur de moutons donc avant tout c'est un dragon sauvage on le rappelle à père dragon du moins dans la série on savait que la reine reynira elle avait trois dragons qui n'étaient pas avec des dragonniers jusqu'à l'épisode 6 pour fumer des mers et l'épisode 7 et 8 juste 7 pardon pour vermithor et aile d'argent et ces trois dragons là ils avaient tous eu déjà les dragonniers donc fumer des mers c'était l'ancien mari de reynira qui était le petit lénore pour vermithor c'était le roi jéris targaryen premier du nom et pour elle d'argent et bien c'était la femme du roi jéris la reine alissane très gentille voilà je fais des vidéos à ce sujet sur la chaîne je vous en raconte pas plus mais sauf que qui dit des dragons qui ont déjà été apprivoisés dit aussi forcément des dragons qui ne l'ont jamais été et donc qu'on peut considérer et même appeler les dragons sauvages et ces dragons là de base ils résidaient également à père dragon du moins dans le bouquin alors que là on nous les présente pas du tout et voleurs de moutons faisaient partie d'eux en tout y en avait trois mais grispectre cannibale et voleurs de moutons grispectre et cannibale fait pas vous en parler là parce qu'on n'a pas forcément d'intérêt à en parler sont assez terribles également et voleurs de moutons c'est celui vraiment qui va nous intéresser parce que dans le livre c'est le seul des trois dragons sauvages qui réussit à être dominé par quelqu'un avec du sang du sang originaire de l'ancienne valyria on pouvait retrouver encore une fois les familles comme les targaryens ou les velaryons dans ce fameux bouquin et bien il est bien mis en évidence au dragon lors de la phase de la semaison rouge lorsque notre très bon donc dans le livre toujours parce que dans la série ça ne se passe pas comme ça jacarys fait un appel à semence de dragons donc ceux qui ont du sang de l'ancienne valyria qui coule en eux ça peut être comme je l'ai dit normalement c'est c'est full targaryen dans le bouquin mais là à priori dans la série ils ont à priori montré que c'était aussi ça pouvait être aussi être des velaryons des descendants velaryons parmi les personnes qu'on peut retrouver qui ont donc tenté de monter ce dragon on avait le frère d'Adam de karen qui est le dragonnier qui a pu bien entendu gérer fumée des mers donc qui s'appelle aline of hull ou aline de karen et il avait tenté donc de le monter sauf que le dragon avait totalement brûlé et c'est notamment Adam qui avait pu calmer un petit peu tout l'impact de ce genre de ce genre d'attaque donc il avait essayé et malheureusement il n'avait pas réussi d'ailleurs il finira sans dragon et notre petit voleur de moutons est devenu donc le quatrième dragon qui a été apprivoisé mais par qui par une toute petite demoiselle que je vous présenterai un petit peu plus tard parce que sinon je risque de vous spoiler le reste de la vidéo donc voilà garder cette information en bouche parce qu'elle est quand même pas mal et c'était juste pour voilà bien que vous ayez en tête l'apparence et même le rôle de voleur de boutons c'est que c'est quand même un dragon qui a été extrêmement sanglant beaucoup plus sanglant que les trois dragons qu'on connaît bien donc vermiteur aile d'argent et fumée des mers et parmi parmi toutes les toutes les personnes qui l'a tué c'est celui qui a massacré le plus de semences de dragon donc voilà vous voyez un peu le profil de dragon là qu'est ce qui nous laisse penser par rapport à tout ce qu'on a vu dans la saison 2 que ce sera bel et bien renata guerriens qui a qui va avoir ce dragon bah déjà c'est que on a l'impression quand même que le showrunner donc rien de condam il a quand même fait en sorte que tous les réalisateurs des différents épisodes mettent bien en avant le fait ou même les scénaristes bien sûr que ce dragon il a il aura un lien direct avec renna à chaque fois qu'on parle de voleurs de moutons c'est renna qui en mode purée mais qu'est ce que c'est que ce dragon là faut que je sache à tout prix d'où il sort peut-être que même elle le connaît mais elle nous l'a pas forcément formulé à nos spectateurs donc c'est aussi une possibilité par rapport à ça et oui enfin à chaque fois on est en mode bah renna va réussir à le choper elle elle n'a pas de dragon parce qu'elle a toujours été refusé par tous les dragons possibles et imaginables et puis elle flippe quand même pas mal par rapport à ce genre d'interaction sauf que là on est dans une phase de guerre et renira quelle que soit l'aide qu'elle peut recevoir et bien ce sera quand même pas mal qu'elle puisse en avoir une surtout d'autant plus quand c'est sa belle fille plutôt que des personnes qui viennent du peuple et qui n'ont pas forcément de lien direct avec elle ne peut pas avoir de contrôle bien que voilà on a quand même à dame à dame de karen le hugues marteau et ainsi qu'il fle blanc mais voilà elle ne les connaît pas faut quand même réussir à les maîtriser avec un dragon où tu es sûr qu'il n'y aura pas de potentiel trahison x ou y c'est plutôt une certaine assurance sauf que donc par rapport à ce que je vous ai dit et bien entendu un opposé à la question c'est pourquoi renata garia ne sera potentiellement pas la dragonnière de ce bon voleur de moutons et bah là on se concentre encore une fois sur le fameux livre feu et sang dans lequel on apprend pas mal de choses parce que dans le livre donc comme vous le savez lorsqu'il ya eu ces fameux appels par le biais de jacarys en mode let's go les semences venez après vous pourrez vous battre contre moi contre les usurpateurs dont egon 2 le roi egon 2 et vous pouvez aussi être chevalier patati patata et bien il ya justement une petite demoiselle qui a tenté de l'apprivoiser parce que oui voleurs de moutons comme je le disais très très sauvage donc quel que soit l'humain qui a qui arrivait vers lui il allait tenter de le tuer sauf que ces petites dernières donc je vais vous présenter bientôt ce personnage a tenté une autre technique une autre approche beaucoup plus ingénieuse elle savait qu'il kiffait les moutons qu'elle a chaque fois elle lui ramenait pas des moutons à manger tous les matins en mode petite récurrence petite habitude et au bout d'un moment le voleur de moutons il attendait la présence de ce petit perso et cette fameuse jeune fille âgée de 16 ans et bien elle s'appelle hortense ou nathels dans la version originale et c'était une fille de fille de joie vous prenez cette formulation comme vous voulez voilà j'ai dit deux fois fille répétition peu importe j'en fais beaucoup dans la vidéo excusez moi d'ailleurs la fatigue est toujours présente et c'est cette dernière donc qui va réussir à l'apprivoiser et ce voleur de moutons va l'accepter en tant que dragonnière et vont créer un lien et ce sera la seule et unique dragonnière de voleurs de moutons parce qu'il y a tout un mystère autour de ça dans la suite du livre et le délire aussi avec la petite hortense c'est qu'elle avait quand même des liens assez fort avec notre bon daemon targaryen on pouvait se dire d'une certaine manière d'après les narrateurs de ce livre que hortense elle était très lié à des bonnes parce que daemon la voyait un peu comme je crois sa petite fille en mode très protectrice et d'après d'autres rumeurs et bien hortense représentait la maîtresse la maîtresse de daemon alors que là ça paraît pas du tout le cas dans la série vu comment on a vu comment daemon s'est comporté lorsque rhin era est arrivé il a ployé le genou il a dit voilà c'est toi la reine voilà je sais que je ne sers pas à grand chose dans l'énorme histoire des targaryens et on est là pour lutter contre la menace future donc on peut se dire que ce sera pas trop le cas est ce qui donc nous laisse penser parce que je vous ai présenté l'histoire d'hortense est ce qui nous laisse penser que ce sera donc pas la petite reina c'est que ce personnage faut bel et bien qu'il apparaisse à un moment et qu'il puisse se lier avec voleurs de moutons mais en même temps vu qu'il a pas été du tout teasé il n'y a pas eu il n'y a pas eu de petit clin d'oeil par rapport à ça il y a juste une fille un moment que protégeait Hugues Marteau qui était présenté normalement cet acte de liaison arrive lors de la période de semences de dragon en même temps enfin de ce maison rouge pardon en même temps que lorsque Hugues Marteau ou Ulf le Blanc ont tenté de choper un petit dragon et là c'est pas du tout le cas donc à voir s'ils vont décaler ce moment pour plus tard en même temps introduire un personnage qui n'est pas là tout de suite alors voleurs de moutons a quand même une énorme importance concernant la bataille qui est à venir enfin il y a plusieurs batailles qui vont venir et là je rentrerai dans la partie spoiler bon on va rentrer dedans tout de suite parce qu'évidemment dans cette grande guerre qui est la danse des dragons et bien il y a pas mal de batailles qui sont à venir bien sûr celle qui a suivi justement celle de la roche d'effreux où on a perdu Rhaenys Targaryen et là il y a bien entendu la bataille du je vais trouver c'est pas le golf enfin c'est là où il ya tout l'embargo j'ai oublié le nom de ce de ce petit endroit où tout le monde se tape dessus voilà la bataille du gosier heureusement que j'ai mes notes toujours super important ne les oubliez jamais et bien il ya pas mal de dragons qui vont arriver dont notamment normalement le dragon voleur de moutons qui va être d'une être extrêmement précieuse pour les armées de Rhaenyra et qui d'autre que Rhaena donc pour arriver et réussir à cramer tout le monde c'est pour ça que je reste quand même dans l'idée que ce sera plus Rhaena qui sera qui sera mise en avant mais aussi ça se contredit encore une fois parce que normalement Rhaena elle est censée avoir le dragon le point du jour donc c'est un des oeufs qu'elle aura ramené avec elle du côté du val d'arine qui était censé avoir éclos et ça aurait dû devenir son dragon mais vu qu'il était trop jeune alors elle n'aurait pas pu participer à la danse des dragons alors que là bah ça lui permettrait d'avoir un petit peu plus d'importance en tant que targaryen dans ce grand conflit et ce serait pas non plus déconnant par rapport à tout ce qui se passe en tout cas on attend de voir ça dans la saison 3 mais c'est vrai qu'une petite arrivée un petit peu subtile ou en mode total surprise salut vous êtes un peu dans le caca j'arrive avec voleurs de moutons ça pourrait envoyer quand même du sacré je veux dire du sacré pâté en croûte mais en tout cas si vous vous intéressez toujours à l'histoire des autres dragons qu'on nous a présenté comme vermitorial d'argent j'ai fait une vidéo juste là et si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi on a quand même l'impression qu'on a été floué par rapport à cette saison 2 d'House of the Wagon j'ai fait une vidéo juste ici voilà c'était Ludo de Ludoverse je vous dis à la prochaine bonne soirée abonne toi salut